Alors je m'appelle Lucas Alain, je suis actuellement en troisième année à l'école Subbiotech et je fais partie de la promo de 2025. Donc à l'université de Lima où j'étais, les cours étaient super intéressants. Moi j'étais très focus sur des matières de biotechnologie comme biodesign, bio tissue engineering, développement et fabrication de matériel médicaux. C'était des cours très concrets avec beaucoup de projets comme on a eu ce deuxième semestre à Subbiotech. Donc porté sur l'analyse d'articles, sur le développement d'outils médicaux, donc sur des essais en laboratoire et sur un travail en amont chez nous. C'était super intéressant et super concret. Alors la vie sur le campus était assez agréable parce que c'est un nouveau bâtiment, il date de 2015, il y a beaucoup de jardins, les étudiants sont super sympas et ça attire d'être étranger, donc tout le monde vient de voir. Il y a beaucoup d'activités sportives et de sorties organisées par les relations internationales, donc tout était super. Alors mon meilleur souvenir au Pérou, c'était les voyages que j'ai pu faire, notamment la ville d'Ouaras, où il y avait de nombreux lacs à visiter à plus de 4500 mètres d'altitude, donc ça faisait beaucoup de randonnées, beaucoup de paysages qu'on ne voit pas en Occident, enfin en Europe, en Amérique du Nord, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant, en plus j'ai eu la chance de pouvoir partir avec des amis, donc j'ai adoré l'expérience. Alors les conseils que je donnerais aux étudiants qui partent au Pérou, c'est d'abord de s'y prendre tôt pour tout ce qui est logement et billets d'avion, à défaut de payer très cher, et surtout prendre de la crème solaire, parce qu'il y a un trou sur la coche de zone au-dessus du Pérou, donc il y a des risques de maladie de la peau, cancer, et ce n'est pas très joyeux. Alors trois mots pour décrire mon expérience au Pérou, je dirais autonomie, découverte, enfin enrichissant, découverte d'une nouvelle culture, et je dirais un peu cher, parce qu'il faut quand même avoir les moyens de se déplacer, de vivre, sachant qu'il faut beaucoup prendre de Uber, parce que ce n'est pas non plus très safe la nuit de se déplacer là-bas.